Tourisme à Mont-Dragon Bien qu'au vu de la population actuelle de Mont-Dragon cela puisse paraître étrange, la ville fut une destination touristique de premier ordre et élitiste. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les eaux thermales de la station balnéaire de Sainte-Agathe étaient incontournables pour ceux qui à cette époque-là pouvaient se permettre d'avoir des vacances. Son établissement de bains et son environnement évocateur et exubérant était la destination de politiques, bourgeois et aristocrates. Beaucoup de chroniques dans les journaux de l'époque en témoignent. Actuellement, Mont-Dragon attire toujours le voyageur. De nombreuses références font de cette destination un endroit plus qu'intéressant. La personnalité remarquable de sa population, son histoire singulière, sa géographie distinctive, la présence permanente de la nature, son caractère industriel depuis des temps lointains et sa pionnière action coopérative sont parmi d'autres, quelques-uns des attraits qui font de Mont-Dragon une destination très appréciée du voyageur. On peut dire que son histoire peut se savourer en parcourant la vieille ville médiévale si bien conservée. Sa forme en amende, qui nous rappelle qu'elle était fortifiée, ses portails d'accès, le tracé de ses rues, son église gothique, sa mairie baroque, ses palais, parcs et places créent un environnement réellement beau et qui est un plaisir à parcourir. Mais Mont-Dragon a beaucoup d'espaces d'intérêt en dehors de sa vieille ville. Son environnement naturel est riche en forêts, rivières, montagnes et lieux symboliques et particuliers qui valent la peine d'être parcourus à travers les nombreux chemins balisés en se promenant ou à vélo. De plus, avec ses quartiers ruraux d'où se dégagent des arômes attendrissants, sa tranquillité et son architecture populaire nous évoquent d'autres rythmes et situations bien loin du monde urbain actuel. Mont-Dragon a une tradition industrielle depuis de nombreux siècles. Une tradition qui parle du labeur de ses habitants. Tout cela reflète un savoir-faire visible dans les carrières, les mines et une actuelle industrie puissante. Elle nous a laissé en plus un attractif paysage architectural, reflet de la puissante activité industrielle. Dans ce sens, Mont-Dragon est le berceau du centre coopératif le plus grand du monde. Beaucoup de personnes du monde entier visitent la ville pour découvrir cette expérience coopérative qui s'est développée ici avec succès. Mont-Dragon offre plus d'options aux voyageurs. Par exemple, la gastronomie basque avec ses restaurants. Les gens qui remplissent les rues pour partager le temps de loisir et qui donnent de la couleur et de la vie à ces espaces. Mont-Dragon dispose d'une offre hôtelière et de centres d'agrotourisme attirantes pour passer la nuit et jouir de ses charmes. De plus, il faut souligner l'emplacement excellent de Mont-Dragon, à égale distance des capitales basques, à moins d'une heure de voyage. Mais également, Mont-Dragon est une porte d'accès aux parcs naturels, comme Haïfkori Arach, Gorbeya ou Urquiola, à la Côte Basque, présentes à moins d'une demi-heure, ou au centre d'intérêt culturel et historique, comme Ognati, Aranzazu, Bergar, Aramayona et Lorio ou Lens-Gathaga, dans un environnement proche. Cependant, le mieux que Mont-Dragon est à vous offrir est de pouvoir entrer dans sa personnalité, parcourir ses rues, découvrir ses paysages et quartiers merveilleux, en profitant de ses habitants, sa culture basque, sa gastronomie et sa tranquillité relaxante. En définitive, Mont-Dragon est un endroit qui surprend par sa façon d'être accueillante et son environnement urbain et naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada